Et les enfants sont également le sujet de notre reportage sur les grands événements qui ont touché la Chine en 2016. La fin de politique de l'enfant unique a certainement été l'un des grands événements de ces dernières années. Une mesure historique. Le 1er janvier 2016, la politique de l'enfant unique est définitivement enterrée. Les couples chinois sont désormais tous autorisés à avoir deux enfants. Historique, mais pas révolutionnaire. La plupart des couples étaient déjà autorisés à avoir deux enfants. En 2011, les couples composés de deux enfants uniques sont autorisés à avoir un deuxième enfant. L'année suivante, le nombre de naissances augmente de plus de 300 000. En 2013, nouvel assouplissement. L'année suivante, le nombre de naissances augmente de près de 500 000. Ces naissances supplémentaires restent insuffisantes. La fin de la politique de l'enfant unique est donc décidée. En 2016, la Chine enregistre quelques 17 millions et demi de naissances, un million de plus que l'année précédente. Une hausse conséquente, mais en deçà du nombre de naissances potentielles. Les couples chinois rechignent à avoir un deuxième enfant. Plusieurs facteurs expliquent cela. La priorité donnée à la carrière et à la qualité de vie. La hausse de l'âge du mariage qui repousse d'autant le premier enfant. Le coût élevé de l'éducation. La pénurie d'infrastructures publiques, hôpitaux ou crèches. L'attitude des employeurs face à ces nouveaux congés parentaux. La réticence des grands-parents qui traditionnellement aident à élever les jeunes enfants. Et l'actualité n'a pas arrangé les choses. 2016 est émaillé de scandales qui ont révolté les parents de tout le pays. En début d'année, la police démontèle un trafic de faux vaccins touchant 18 provinces. A Changzhou, près de 500 collégiens tombent malades, certains gravement. Leur école avait déménagé dans une zone contaminée par des produits chimiques. Et les enfants d'une dizaine de villes sont intoxiqués. Le revêtement des pistes d'athlétisme de leurs écoles n'était pas aux normes. Pourtant, la Chine a besoin d'enfants. Le pays vieillit et il le fait vite. En 2050, un quart de sa population aura plus de 65 ans, comme c'est le cas aujourd'hui au Japon. La Chine sera vieille avant d'être riche. La pression sera alors très forte pour financer le système de retraite. S'il veut empêcher l'inexorable vieillissement de sa population, le gouvernement chinois va devoir prendre de nouvelles mesures pour convaincre ses habitants de faire plus d'enfants.